Aujourd'hui on se retrouve pour le cyclocross de Saint-Brévin, un cyclocross ultra rapide au bord de la mer avec énormément de sable. C'est un circuit qui est hyper physique mais qui me correspond parfaitement. Bon ça y est, on est le jour de la course. J'ai eu la chance hier de pouvoir faire un petit repérage. Effectivement on est sur le circuit de Saint-Brévin, donc le club dans lequel j'étais avant, c'est un circuit que je connais par cœur. Il y a plein de passages que d'habitude je ne maîtrisais pas trop, que je passais à pied, qui n'étaient pas faciles à passer. Hier j'ai réussi à passer partout, il n'y a aucun endroit où je me sentais en difficulté, donc je suis assez content. Nous on sera à la toute dernière course de la journée, donc le circuit il a le temps d'énormément évoluer. Il va être saccagé globalement par tous les passages de vélo. Il y a donc de fortes chances que des endroits faciles deviennent vachement plus compliqués. Donc on verra tout à l'heure, mais pour l'instant je suis assez serein au niveau de la technicité du parcours. C'est mon avant-danné cyclocross et j'ai vraiment envie de performer vis-à-vis de moi-même, battre mes records de puissance, battre mes places et aller chercher le meilleur résultat possible. C'est donc assez détendu que je vais me présenter sur la ligne de départ, avec pour objectif de faire le meilleur start possible. Sur ce circuit, ça va être primordial de partir dans les premières positions si je veux faire un bon résultat à la fin. Avant que la course ne commence, je voulais vous parler de mon deuxième vélo. Effectivement, en cyclocross c'est primordial aujourd'hui d'avoir deux vélos, parce que si on casse le vélo, si on crève, ou si tout simplement il y a beaucoup de boue et qu'on arrive à un stade où les roues ne tournent même plus, on a le droit de changer de vélo dans le stand prévu à cet effet. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut performer en cyclocross, c'est hyper important d'avoir deux vélos. Jusqu'à aujourd'hui, en cas de souci, en deuxième vélo, j'utilisais le vélo de Noemi. Évidemment, il n'était pas à ma taille, c'était pas optimal et si je changeais de vélo, je savais que ma course c'était terminé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Sava m'a prêté un deuxième vélo. Donc en cas de souci, je sais que je peux finir le cyclocross dans les meilleures conditions possibles. Du coup, j'ai reçu en test le vélo de la marque Sava, le Hulk 6.0. C'est un vélo qui fait 9,7 kg avec les roues d'origine. Il passe à 9,1 kg avec mes Leading Wheels 39H. Mais aujourd'hui, c'est en révision, donc j'utilise une autre paire de roues. Le vélo est actuellement à 9,2 kg. Le vélo est en fibre de carbone T800 qui permet d'allier la légèreté ainsi que la robustesse, parce qu'on a besoin quand même d'un vélo solide. Double plateau, 11 vitesses, tout ça en GRX. Et petit bonus, j'ai ajouté les Asioma Pro MX, les pédales capteurs de puissance, qui vont me permettre de traquer mon activité durant tout le cyclocross. Et pour l'occasion, Sava vous offre 100 euros sur n'importe quel vélo du site avec le code QUANTIN100. Maintenant, la pression monte. C'est l'heure du départ. Dans quelques secondes, le coup de sifflet va retentir. Il va falloir faire le meilleur départ possible, parce que je le sais, au bout, ça va boucher. Allez, c'est parti. Je donne tout ce que j'ai. Et vu que je n'ai pas encore trop l'habitude des calches Shimano, j'ai un peu une hésitation au moment de chaussée. Et ça, c'est dû à un manque d'entraînement au start, tout simplement. Donc assez rapidement, je me retrouve de la première ligne à facilement la deuxième, voire troisième ligne. Donc j'arrive dans les 15 premières positions au niveau du premier rétrécissement. Et ça, je le savais, j'allais perdre énormément de temps. C'était primordial d'arriver dans la meilleure position possible au premier virage, parce que derrière, tu ne peux pas remonter pendant un bon moment. Donc là, on va juste subir et perdre un maximum de temps sur nos adversaires qui sont devant nous. Après, sur la suite de la boucle, ça se passe plutôt bien. Je me sens plutôt à l'aise et comme je l'avais prévu à l'échauffement, le gonflage que j'ai mis aujourd'hui, il est vraiment idéal. Je me sens particulièrement à l'aise dans les virages, en plus d'être sur un circuit qui me convient parfaitement. C'est un circuit qui est particulièrement roulant, qui passe très vite et qui permet de pédaler quasiment en permanence. Par conséquent, la puissance devient un peu plus importante vis-à-vis de la technicité. Par conséquent, ça me va beaucoup mieux. Les écarts que je pouvais avoir par rapport aux adversaires de la semaine précédente sont bien moindres. Et avant que la course ne prenne trop de vitesse, je t'invite à liker cette vidéo. C'est toujours aussi important pour m'aider à développer cette chaîne YouTube. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment. Rejoins l'équipe, tu seras au courant de toutes les prochaines vidéos. Et c'est devant le poste de changement de vélo que je vais faire ma première erreur. Effectivement, j'arrive très très vite, une vitesse à laquelle je n'avais jamais été lors de l'échauffement. Et du coup, je loupe la trajectoire de ce virage. Je me retrouve quasiment dans le poteau. Je suis obligé de quasiment m'arrêter. Je perds une position, mais surtout, je perds énormément d'élan et donc de temps sur le groupe devant moi. Non, là, c'est une grosse erreur. Je ne la referai pas lors des tours suivants, mais j'ai perdu vraiment beaucoup, beaucoup de temps ici. J'enchaîne ensuite avec la côte qui, pour le coup, était un endroit où j'étais un peu moins efficace parce que je manque un petit peu de braquet vis-à-vis de la cassette que j'ai aujourd'hui. Ce qui fait que, globalement, à cet endroit-là, je mets toujours une ou deux secondes de plus que mes adversaires. Et quand j'en ai dans la roue, ils me doublent systématiquement. Ensuite, je fais le forcing dans la partie sableuse. J'y arrive nickel, comme à l'échauffement, tout se passe pour le mieux. Jusqu'à temps que j'arrive au grand bac à sable. Et là, petit coup de pression, je me dis que c'est mieux à pied. Je le passe à pied en me disant qu'avec les quatre mecs derrière qui sont en train de me pousser un petit peu à la faute en mode « on va te passer dès que tu feras la moindre erreur », je me dis que c'est mieux à pied. Je ne gagne pas forcément de temps. Certes, mon cœur y monte. Par contre, je n'ai aucune chance de tomber et donc de perdre de temps. À l'échauffement, je le passais très bien ce bac à sable. Mais je vous avoue que là, je n'étais pas très serein et je vais le passer à pied absolument à tous les tours. Derrière, dans tous les passages roulants, je mettais un maximum de force sur mes pédales afin d'aller le plus vite possible et essayer de faire mal à mes adversaires qui sont derrière moi. Effectivement, je sais que c'est entre guillemets mon point fort sur ce genre de circuit. Il faut que j'en profite. Ça fait maintenant un moment que j'ai trois, quatre coureurs dans ma roue. Et là, il y a le coureur de montoir qui va essayer de me passer. Alors, je vais tout faire dans cette ligne droite pour maintenir ma position. D'ailleurs, je vais faire ma puissance max sur ce sprint. Malheureusement, il passe quand même. Et directement, il crée l'écart. Je n'arrive pas à le suivre. Il est plus rapide que moi, à la fois dans les parties techniques et dans les parties physiques. Donc, je n'ai aucune chance de le suivre. Mais assez rapidement, dans le premier bac à sable, il va faire un gros soleil. Donc, forcément, il perd énormément de temps. Ça me permet de repasser devant lui. Et vous allez voir qu'il va mettre énormément de temps à me rattraper. Je pense qu'il a dû avoir un souci sur son vélo. En tout cas, il a perdu vraiment beaucoup de temps sur ce passage technique. Et comme au tour précédent, dans la côte, je me fais une nouvelle fois doublé. Vraiment, c'est un petit peu mon point noir du circuit. Moi, qui arrive particulièrement bien tout l'ensemble des passages techniques. Après, il faut prendre en compte que cette côte-là, d'habitude, je ne la montais jamais en vélo. Donc, on reste quand même sur une progression. Au fil du tour, je perds trois positions de plus. Effectivement, tous les mecs qui faisaient le forcing derrière moi ont fini par réussir à me passer. Et je ne pouvais rien y faire. Ils étaient plus forts. Et moi, j'ai juste subi. Je m'étais fixé comme objectif de rester dans la roue du coureur de Châteaubriand, le maillot vert. Mais petit à petit, je me fais décramponner et j'arrive de moins en moins à garder le contact. Donc, plus ça va, plus est loin. Et je me retrouve de plus en plus esselé. Je n'ai plus personne derrière, plus personne devant. Et pendant près d'un tour complet, je suis complètement seul. Donc, quand je vais arriver dans la grande ligne droite de l'arrivée, je vais tout faire pour revenir sur le coureur de Châteaubriand. Et j'ai beau mettre tout ce que j'ai, monter mon cœur vraiment au maximum. Certes, j'ai bouché un bon écart sur le coureur de Châteaubriand, mais pas suffisamment pour revenir au contact. Ce qui fait que derrière, je ne vais pas réussir à faire le jump. Et même si je reviens à 10 secondes sur lui, je ne le reverrai jamais. On est un peu plus de mi-course et on va avoir un nouveau duel avec Gesseril. Vous allez voir, ça va se passer jusqu'à la fin de la course, jusqu'au dernier mètre. Alors, il faut savoir qu'au deuxième tour, il avait 18 secondes de retard sur moi. Quatrième tour, toujours 18 secondes. Sur le tour 5, 12 secondes. Et là, il se trouve qu'il est dorénavant à 5 secondes derrière moi. Et petit à petit, j'ai beau ne pas ralentir, il revient sur moi. Effectivement, pendant les quatre premiers tours, j'ai tourné autour des 6 minutes 50. J'étais plutôt régulier. Puis après, pendant trois tours, je vais être à 7 minutes. Donc, 5 secondes de plus, ce n'est pas beaucoup, mais c'est quand même significatif. Et vous allez voir que je vais finir très fort. Et ce qui est impressionnant, c'est que j'ai beau avoir l'impression d'aller vite, même visuellement d'aller vite. Mais finalement, je me prends quand même énormément de temps par rapport au meilleur. Alors là, je ne sais pas, je dois perdre quelques secondes dans chaque virage. Peut-être que j'étais moins puissant aussi dans les parties roulantes. Mais globalement, j'ai quand même pris un tour sur la fin de la course. Donc, ça veut dire que je roule tout de même près de 7 minutes moins vite que le meilleur. C'est juste phénoménal. Donc là maintenant, j'ai Shreel qui est juste derrière moi, qui met la pression et qui attend la moindre de mes erreurs pour me doubler. Donc là, moi, ce que j'essaye de faire, c'est que dans toutes les lignes droites, j'en vois énormément pour ne pas qu'ils puissent me passer. Et dès qu'ils ne peuvent pas doubler, j'essaye de récupérer, ralentir un petit peu le rythme pour pouvoir envoyer plus fort à la relance derrière. D'ailleurs, sur la ligne droite de l'arrivée, je vais mettre tout ce que j'ai pour essayer de le décrocher. On est à deux tours de l'arrivée et je veux vraiment tout faire pour le décrocher. Et c'est dans ce septième tour sur huit qui va finir par me doubler, littéralement à la pédale. Là, je ne peux rien dire. Ce n'était pas la technique. Il m'a fait péter comme il faut. Directement, je prends un gros coup au moral, mais je ne abandonne pas l'idée parce qu'à la moindre erreur de sa part, je peux le redoubler. Donc, j'essaye de rester au contact, mais vraiment, il est plus fort que moi. En tout cas, il finit très très fort ou il fait un très gros tour 7. Il se met vraiment à bloc et vous allez voir que peut-être il va le payer juste après. Mais en tout cas, ce qu'il en est, c'est que même dans les parties physiques, il va plus vite que moi. Donc, petit à petit, je perds du temps sur lui. Et je me retrouve assez rapidement à plus de 5 secondes de retard. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que le premier de ma course va me mettre un tour. Ce qui signifie que j'ai un tour de moins à parcourir. Donc, il nous reste un peu plus d'un tour dorénavant à parcourir. Et c'est dans la grande ligne droite de l'arrivée que je vais tout mettre. Je sais que ça va se jouer maintenant, qu'il faut que je donne tout. Et c'est ce que je vais faire. Je mets énormément d'énergie dans cette grande ligne droite. Et surtout, dans le petit coup de cul au sommet de cette ligne droite, je mets énormément de puissance. Et directement, je reviens au contact. J'ai réussi à boucher entre 5 et 10 secondes juste sur cette ligne droite-là. Vraiment, je me suis mis mal. Certes, au niveau du cœur, je suis à bloc. Mais je suis dans sa roue. Et je vais maintenant devoir lui mettre la pression, comme il a fait avec moi au tour précédent. Donc là, je vais rester le plus collé possible dans sa roue. Et c'est vraiment pas simple. J'ai pas l'habitude de rester auprès d'une roue. Parce que j'ai tendance à freiner plus que je n'aurais freiné tout seul. Ce qui fait que c'est une position que je n'aime pas. Je préférerais rapidement me retrouver devant lui. Et c'est pour ça que dès que j'ai l'opportunité, première ligne droite, je le double. Et je mets le plus possible, encore une fois, pour lui faire mal. Mal à la fois physiquement, mais à la fois au moral. En lui repassant devant, j'espère qu'il va craquer mentalement. Donc là, comme on peut le voir, je suis hyper haut au cœur. Et d'ailleurs, ce dernier tour, ça va être le tour le plus rapide de ma course. Je vais le faire en 6 minutes 45. De toute manière, vous allez le voir, après la course, j'étais complètement mort. Sur ce, c'est que le cross, globalement, je suis très content. J'ai été efficace du début à la fin. Je n'ai jamais faibli, comme j'ai pu faire durant les deux cyclocross précédents. Si on parle en termes de puissance physiquement, chaque relance, j'arrivais à en remettre. J'étais vraiment un petit cran au-dessus, que ce soit en termes de motivation, de mental. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais vu que le circuit me plaisait, que j'étais à l'aise, que je passais tout en vélo. Finalement, j'avais cette énergie supplémentaire pour me permettre de m'appliquer à chaque relance. Pouvoir mettre de l'énergie dans toutes les relances, et ça, c'est quelque chose qui est hyper difficile en cyclocross, mais qui permet vraiment de faire la différence. Une nouvelle fois, je vais essayer d'établir la stratégie de, quand il ne peut pas doubler, je ralentis pour récupérer un maximum, afin de pouvoir mettre beaucoup d'énergie dans les parties roulantes, à bloc, dans les bouts droits, pour ne pas qu'il puisse me doubler. C'est d'ailleurs dans une de ces parties où je ralentis pour récupérer. Il a peut-être été un petit peu surpris, parce que j'ai vachement ralenti dans ce petit pif-paf où je n'étais pas très très habile. Il tape ma roue arrière. Alors sur le coup, je l'ai senti, mais je ne le savais pas encore, il pose le pied par terre. Et du coup, il perd quelques secondes sur moi. Alors sur le coup, je ne le savais pas, mais directement, comme d'habitude, dans la partie roulante, je mets tout ce que j'ai. Et vu qu'il avait 3-4 mètres de retard, il a perdu le contact de ma roue. Et quand tu perds le contact d'une roue, c'est toujours très difficile de revenir sur un cyclocross. Et du coup, quand je passe devant le stand de changement de vélo et que mon père me dit que je l'ai décroché, eh bien, je me dis que c'est mon moment, parce que je ne pensais pas le décrocher aussitôt sur le circuit. Je pensais que ça allait se passer quasiment au sprint sur la fin du circuit. Donc là, maintenant que j'ai un peu d'avance, il faut que je la maintienne. Je donne tout ce que j'ai. Dans la petite côte, je fais ce que je peux. Je sais que je suis moins rapide que lui, donc j'essaie de persévérer, de m'accrocher, d'être propre dans mes passages de bac à sable, de ne pas faire d'erreur, parce que la moindre erreur, pour le coup, il revient sur moi et je n'ai vraiment pas envie qu'il me double. Je fais tout comme si c'était pour la gagne, sincèrement. C'était challengeant, parce que du coup, j'avais un mec qui était à peu près à mon niveau, on s'est battu plus ou moins à distance pendant toute la course. Ici, on est vraiment en duel, et du coup, c'est vachement plus intéressant que quand tu es tout seul pendant tout le cyclocross. Sachant que de toute manière, je ne suis pas là pour gagner, on le sait, je n'ai pas le niveau. Donc du coup, je me suis vraiment amusé sur cette fin de cyclocross. Donc là, j'ai tout donné jusqu'à la fin de ce parcours. Je n'ai pas commis d'erreur, et du coup, j'arrive avec plus de 10 secondes d'avance sur lui. Je pense que mentalement, il a un petit peu décroché sur la fin quand il a vu que c'était mort. Je tiens une nouvelle fois à remercier Sava pour le prêt du vélo. Je vous rappelle qu'il y a le lien dans la description avec un code promo de moins 100€ avec le code QUANTIN100. Si jamais ça vous intéresse, je vous laisse aller voir. Dorénavant, il ne me reste plus qu'un seul cyclocross. Ça sera donc mon dernier la semaine prochaine au Lyon d'Angers. Encore une fois, j'essaierai de me dépasser afin de battre mon record sur ce cyclocross de Saint-Brévin. Du coup, je suis super content de passer cette ligne d'arrivée. Et à ce moment-là, je ne savais pas encore à quelle position je franchissais la ligne. Et il se trouve que du coup, je termine 22ème sur 32 classés. Alors, ce n'est pas terrible, on y réfléchit. Mais c'est mieux que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Si on prend un pourcentage entre le nombre d'inscrits et la place que je fais, c'est mon meilleur résultat depuis le début de saison. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, c'est toujours aussi important. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Comme ça, vous serez au courant de toutes les prochaines vidéos. Vous ferez partie de l'équipe. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.